Fonte de la banquise, tempête violente à l'autre bout du monde ou dans des projections futuristes. Le changement climatique paraît très loin de nos préoccupations, de notre quotidien. Pourtant, nous en ressentons déjà les effets, ici, aujourd'hui, en Ile-de-France. Le climat de l'Ile-de-France va évoluer vers quelque chose qui pourrait ressembler au climat de Séville d'ici quelques décennies. Cela veut dire des étés beaucoup plus chauds, avec beaucoup moins de pluie et une augmentation de la température très forte, avec un renforcement de ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire beaucoup de différences entre la température du jour et la température de la nuit, qui provoque justement ces conséquences sanitaires importantes, et des problèmes probablement d'accès à la ressource en eau, qui vont être les éléments les plus caractéristiques de l'évolution du climat en Ile-de-France. Canicules, inondations, biodiversité menacée, ces impacts s'observent à toutes les échelles territoriales, dans nos villes, dans nos campagnes. La région Ile-de-France est une région assez exceptionnelle, à plein de points de vue. Bien sûr, c'est une des régions les plus denses de France, voire d'Europe, avec 20% de la population qui est sur 2% du territoire, et donc en termes énergétiques, ça a un certain nombre de conséquences. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la région Ile-de-France est aussi une région rurale, avec plus de 52% du territoire qui est dédié à des espaces ouverts, 20% à la forêt, et en fait les espaces urbainisés ne représentent que 10% du territoire. Et donc ce qui est intéressant dans la situation francilienne, c'est que c'est un petit peu un cas d'école en matière de consommation énergétique, puisque 96% de la consommation énergétique est produite hors d'Ile-de-France. Donc on a une région qui est très dépendante des flux extérieurs, et donc c'est vrai pour l'énergie qui est consommée, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble des flux de consommation, que ce soit l'alimentation, les biens de consommation et les loisirs. Et donc souvent, quand on regarde les enjeux franciliens, il y a évidemment ce qui est consommé directement sur le territoire, et là, du coup, grâce à la densité, on est plutôt performant, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des flux qui sont consommés sur le territoire, ça amène à avoir des réflexions un petit peu plus larges sur les enjeux à prendre en compte sur le territoire. Le fragile équilibre de notre environnement interroge les ressources disponibles comme les énergies, ou l'eau, car ces ressources ne sont pas infinies. Pour agir, deux mesures complémentaires s'offrent à nous, atténuer et s'adapter. L'atténuation, pour mieux maîtriser nos consommations. L'adaptation, pour réagir face aux changements climatiques déjà perceptibles. Alors, pour traiter l'ensemble de ces sujets très complexes que sont le territoire face aux changements climatiques, la région s'est engagée dans la réalisation d'un plan régional pour le climat, qui comprend trois volets. Un volet exemplarité de l'administration, donc comment s'appliquer à elle-même un certain nombre de mesures pour prendre en compte la lutte contre le changement climatique, donc à la fois sur le volet adaptation et sur le volet réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un volet réduction des émissions avec des politiques qui s'adressent à l'ensemble du territoire et puis un volet spécifique sur l'adaptation au changement climatique. Par rapport au plan climat de la région, l'AREN accompagne les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques publiques vertueuses en matière d'énergie et de climat. On accompagne les collectivités à la fois individuellement, quand elles nous sollicitent, sur un point particulier ou sur un volet, une thématique un peu expérimentale, ou alors on les accompagne collectivement à travers des journées d'information-sensibilisation, des cycles de formation-action, et puis on organise aussi un certain nombre de visites de sites remarquables. Il y a un enjeu qui nous paraît aujourd'hui essentiel et dont on prend la mesure réellement depuis quelques années, qui est la question de la participation des citoyens et de la gouvernance des projets énergie-climat. Vraiment, un projet qui fonctionne, c'est un projet qui a été co-construit avec les citoyens du territoire, un projet qu'ils ont pu s'approprier et qu'ils peuvent faire vivre tout au long de sa durée. Pour être à la hauteur de l'enjeu, il faut tout simplement que tout le monde s'y mette. Et ça, c'est, à notre avis, un élément absolument clé pour qu'enfin, une rupture positive puisse voir le jour, pour qu'enfin, on change de modèle en matière d'énergie et de climat. Ainsi, certaines collectivités, comme Pleine-Commune, ont adopté des plans climat. Avec la création d'agences locales de l'énergie et du climat, de nombreuses actions sont à l'œuvre sur tous les plans et à toutes les échelles du territoire. Nos activités locales, l'aménagement, influencent le climat. Changeons-les avec intelligence, sans faire de l'environnement une contrainte, mais une ouverture sur de nouvelles perspectives d'action pour l'Île-de-France. Réhabilitation et construction privée et publique, transport, production d'énergie, nouvelles façons de consommer. Cela demande des efforts, mais les effets positifs sont déjà perceptibles dans certains territoires. Aujourd'hui, nous consommons des ressources et surtout de l'énergie à chaque instant de notre quotidien, parfois sans même nous en rendre compte. En Île-de-France, l'énergie est indispensable à nos vies. Il n'en reste pas moins important de trouver le juste équilibre entre nos besoins et nos consommations. À titre de comparaison, les consommations d'un francilien pendant un an équivalent à 15 barils de pétrole, soit plus de 20 000 lavages en machine. C'est sûr que l'Île-de-France a une caractéristique, c'est qu'on constate dans cette région une augmentation continue de la consommation d'électricité, hormis les aléas climatiques, alors que souvent dans d'autres régions, il y a au contraire une légère baisse. Donc c'est vraiment une caractéristique de l'Île-de-France. Et en plus, on va avoir dans les années qui viennent de gros projets qui vont effectivement avoir un impact sur la consommation d'électricité, et donc sur les réseaux derrière, puisqu'on a l'arrivée des gares du Grand Paris et de tout le système de transport du Grand Paris, un projet de construire 70 000 logements par an. Derrière, c'est aussi des gens qui vont consommer. Et puis, on a aussi l'arrivée de la voiture électrique pour une petite part. Et puis, quelque chose, puisque vous parliez des technologies de l'information, on a une caractéristique en Île-de-France, c'est d'accueillir de gros data centers. Et ces data centers sont souvent un peu surdimensionnés à leur démarrage, pour prévoir une extension future, ce qui a un impact direct sur le renforcement des réseaux qu'il faut derrière. Trois réponses possibles, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, peuvent changer notre impact environnemental et permettre d'anticiper les problèmes énergétiques dès maintenant, sans pour autant bouleverser notre quotidien. La sobriété implique de se questionner sur nos besoins et agir sur nos comportements pour éviter des gaspillages. Quelques degrés de moins sur le thermostat, quelques éclairages éteints, quelques heures seulement. Chaque instant, chaque détail compte. A l'échelle de l'Île-de-France, de toute une agglomération, à l'échelle d'une grande entreprise ou de milliers de petites, cela fait la différence. L'efficacité signifie en faire plus ou mieux avec la même énergie et renvoie aux techniques utilisées. Une lampe mieux placée au lieu de deux, des lettres plus lumineuses mais moins consommatrices. Enfin, les énergies renouvelables et de récupération. Lorsqu'une activité rejette de la chaleur, pourquoi ne pas capter cette énergie et l'utiliser ? Les collectivités disposent de marges de manœuvre importantes. Donc on a déployé à travers notre groupement de commandes, électricité et maîtrise de l'énergie, tout un tas d'outils qui sont au service des collectivités, des marchés, qu'elles peuvent utiliser par simple bond de commande, donc avec une très très grande facilité, soit pour mieux connaître leur consommation d'énergie, soit pour faire toutes les actions en vue d'améliorer la performance énergétique de leur patrimoine. Et là, on sait qu'on a un vivier d'économies excessivement importants à faire. Les acteurs socio-économiques ont aussi des leviers d'action, dont certains sont financés par des mouvements citoyens. À l'instar de la Biocop, de plus en plus d'entreprises ont intégré dans leur fonctionnement quotidien le développement durable. Ce type d'initiative contribue à atténuer le changement climatique dès aujourd'hui. En adaptant nos modes de consommation, nous agissons sur les stocks et les ressources directement et immédiatement, tout en travaillant sur des investissements à plus long terme. La question de l'eau est complexe et paradoxale. D'une part, nous observons des surabondances ponctuelles, avec des crues importantes. Et d'autre part, en symétrie, nous notons des périodes de sécheresse et donc des diminutions d'accès à la ressource en eau plus longues. Sur ces points précis, notre climat en Ile-de-France se rapproche lentement de celui des zones méditerranéennes. Sensibiliser le public est aujourd'hui indispensable. Pour capter et intéresser la population du Val-de-Marne, le Festival de l'eau a joué la carte de l'originalité. Je crois que ce qui est original avec le Festival de l'eau, c'est que le département du Val-de-Marne a décidé de sensibiliser le public à grande échelle à travers une grande manifestation culturelle. C'est-à-dire que ce sont d'abord les artistes qui sont mobilisés pour proposer des spectacles qui nous font découvrir le paysage autrement. Et puis il y a des tas d'activités ludiques, sportives, où on peut y faire du canot et kayak, on peut prendre le bateau pour aller d'une ville à l'autre. Donc on est vraiment dans une action de découverte. Et ce faisant, il y a une large place dans toutes les escales, à l'échelle de tout le territoire, pour débattre des questions environnementales. Donc on peut débattre avec un chercheur à l'occasion d'un débat, visiter une maison de l'eau qui présente une exposition et sensibilise aux questions de la gestion de l'eau. On peut visiter aussi un ouvrage d'assainissement comme une station anticrue. Il y a des tas d'activités qui conjuguent culture, art, spectacle, pratiques sportives et questions environnementales où le climat est toujours très présent. Dans le Val-de-Marne, l'eau a une place très importante. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, le département a une politique en faveur de l'eau à travers son plan bleu. Il y a également aujourd'hui une politique en faveur du climat. Le plan climat et énergie territorial. Ces deux politiques se croisent et permettent l'émergence d'un certain nombre d'actions en transversalité comme le zonage pluvial départemental qui permet de travailler sur la gestion des eaux de pluie à la source. Mais également la trame verte et bleue. Ces deux éléments permettent de limiter le risque d'inondations par huissellement urbain. Mais également de rafraîchir la ville et de lutter contre le phénomène d'élo de chaleur urbain. S'adapter à long terme s'avèrent alors de plus en plus nécessaires. Comment gérer les périodes de sécheresse dans le monde agricole ? L'eau étant en surabondance certains mois et en pénurie à d'autres moments, stocker les ressources pour plus tard est une solution. De grands travaux permettent de faire des réserves et de mieux gérer les crues. Prenons l'exemple de la Seine et la référence, la crue de 1910. Cet événement a marqué tous les esprits par les dégâts qu'il a occasionnés. Mais si la crue se reproduisait aujourd'hui, qu'en serait-il ? Sans être plus importante, elle aurait encore plus d'impact. Elle ferait encore plus de dégâts. Car nos sols et nos sous-sols sont aujourd'hui habités par de nombreux réseaux, transports, communications et énergie. La gestion de ce risque fait partie intégrante de l'action à mener dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les risques sanitaires sont aussi à prendre en considération en Ile-de-France. Les épisodes caniculaires affectent tout particulièrement les personnes les plus vulnérables. Bien souvent conjuguées à des pics de pollution, nos villes ont du mal à respirer. A l'échelle globale, mondiale, l'effet de serre y est pour beaucoup. Mais à l'échelle locale, d'autres paramètres viennent s'y ajouter. Les particules, les pulvérisations agricoles, les rejets industriels. Tout cela amplifie les effets du réchauffement climatique sur la santé. Et de plus en plus de personnes sont touchées. 5 polluants restent problématiques en Ile-de-France. Les particules PM10 et les particules PM25, le dioxyde d'azote, le benzène et l'ozone. Avec des sources différentes. La problématique principale en Ile-de-France restant le trafic, puis le chauffage et l'industrie, l'agriculture. Rappelons qu'en Ile-de-France, entre 1 et 3 millions de franciliens, notamment dans le cœur dense de l'agglomération, sont exposés à des niveaux au-delà de la réglementation. Aujourd'hui, il est indispensable de créer des conditions plus propices pour notre santé. En minimisant ce qui peut être minimisé, au cas par cas. Et en protégeant ceux qui doivent être protégés. Les dispositifs d'alerte, comme ceux de l'association Airparif, existent. Les écouter, s'en servir pour réagir, va dans les années à venir devenir plus qu'un réflexe, une nécessité. Donc, grâce aux stations d'Airparif réparties sur le territoire et du modèle de calcul qui corrige ces stations, les ingénieurs prévisionnistes d'Airparif peuvent détecter un épisode de pollution pour le jour ou pour le lendemain. Il existe deux niveaux d'intensité. Un premier niveau d'information qui s'adresse à un public sensible, donc les enfants, les personnes âgées, et un niveau d'alerte qui lui concerne l'ensemble de la population. Le changement climatique impacte nos modes de vie, nos réflexes, nos habitudes, bonnes ou mauvaises, mais aussi l'écosystème dans lequel nous évoluons. Les espèces animales et végétales voient leur milieu changer et évoluer. Pour les scientifiques, le changement climatique et l'érosion de la biodiversité ne sont pas deux phénomènes indépendants l'un de l'autre. On dit même qu'ils sont interconnectés comme les deux faces d'une même pièce qui est la pièce du changement global. Par exemple, le dérèglement climatique a un effet direct sur le vivant, sur les espèces qui sont amenées à se déplacer parce qu'elles trouvent des conditions qui ne leur sont plus favorables, l'augmentation des températures, des milieux de reproduction qui changent. Et dans l'autre sens, quand le vivant change, justement, il peut accélérer en retour le changement climatique. Les coraux ne stockent plus assez de carbone. Les forêts changent complètement de cycle de relargage de CO2. Et du coup, on a une accélération des processus, un cercle vicieux finalement entre changement climatique et érosion de la biodiversité. En Ile-de-France, nous repérons une remontée d'espèces méridionales et avec elles, des insectes, des parasites qui n'existaient pas dans la région. Les arbres locaux sont attaqués, les capacités de production, notamment agricoles, sont modifiées, les rendements sont affectés. Accroître la végétation urbaine pour rafraîchir l'air ambiant et lutter contre l'effet d'îlots de chaleur. Préserver la fertilité des sols pour favoriser le cycle de l'eau et faciliter le stockage du carbone. Maintenir et restaurer des espèces. Dans le Gatinet, la maison du parc accompagne les entreprises et exploitants locaux pour mettre en œuvre ces transformations, rétablir des couloirs arborés entre les parcelles, favoriser les circuits courts, préserver la biodiversité et passer à une agriculture biologique et raisonnée. L'homme doit s'adapter. Il ne s'agit pas uniquement d'urbanisme, de réduction de nos consommations énergétiques. Il ne s'agit plus seulement de prévention ou de gestion des risques. Il s'agit d'accepter un monde en mutation et tout faire pour que la vie soit préservée. Sous-titrage Société Radio-Canada